Et bien bonjour les Kimmichous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un concept anglophone. Il me semble qu'en France il a été adapté par une seule booktubeuse, soit mon amie Gladys, des pépites de Gladys. C'est une vidéo où je vous présente des titres que j'aimerais lire prochainement et où je suis certaine, où je suis persuadée que ça va être un 10 sur 10. J'ai donc sélectionné 7 titres et c'est pas par hasard parce que le chiffre 7, soyons d'accord, c'est un chiffre absolument magnifique. Évidemment je ne dis pas du tout cela parce que je suis née le 7 novembre, absolument pas. Et je vous jure que quand je les vois comme ça je suis là genre en mode oh mon dieu tout ça, c'est fait pour moi. Tout ça je vais m'écrater, je sens venir les petites pépites. Donc c'est parti, je vous présente tout ça sans plus tarder. Tout d'abord un roman dont je vais très prochainement vous en reparler sur la chaîne avec une vidéo dédiée et pas mal de choses d'ailleurs dans ce vlog qui aura une thématique un peu atypique puisque j'y vais lire Divine Darkness, la nouvelle romantessie signée par Anatrice aux éditions Hugo Publishing dans la collection Romantessie. Déjà juste le fait que je vous dise Anatrice c'est censé mettre tout le monde d'accord. Voilà où on en est, il n'y a pas de débat possible. Et là elle nous a concocté un petit truc avec des divinités, le dieu de la lumière, le dieu des ténèbres et tout. Juste genre oui ! Apparemment il y aurait une petite vibe à la Akotar de Sarajimas pour les amoureux du genre. S'il faut vraiment vous donner des arguments pour lire ce livre mais je pense exactement que ce n'est pas nécessaire. Et juste je suis hyper impatiente, mon dieu, lui et moi on a rencard la semaine prochaine. Je suis hyper excitée à l'idée de débuter cette nouvelle semaine. Genre on est samedi, but vive lundi, vivement lundi, je t'attends lundi. C'est bon mon enthousiasme, je pense qu'il a son apogée, j'ai atteint le paroxysme de celui-ci et j'espère que du coup ce sera suffisant pour vous pour avoir envie de le découvrir et que la vidéo qui sera dédiée à cette lecture alors là finira de vous achever. Je ne suis pas très sympa avec vous quand même. Sans suivi, un roman de 8 litres, j'en lis de plus en plus, j'en ai eu pas mal du coup cet été, 2-3 romans et là il y en a un sur une autrice dont j'ai découvert les titres cet été mais dans un contexte beaucoup plus contemporain avec des romances scientifiques. Je pense que c'est bon là vous y êtes. Il s'agit donc évidemment de Bride publié aux éditions Milady. J'ai reçu du coup l'édition Collector aujourd'hui même, je viens de vous faire un unboxing des familles précédemment avant de tourner du coup cette vidéo et j'avais notamment reçu le Anatrice, celui-ci et le roman suivant. Donc autant vous dire que l'unboxing était nécessaire avant de tourner cette vidéo parce que des pépites étaient arrivées dans ma boîte aux lettres, en tout cas je suis sûre que ça va être des pépites. On zoom un petit peu sur ce jaspage des familles qui est absolument magnifique et qui clairement fera son petit effet dans mes bibliothèques. La Beatlet si vous ignorez ce que c'est, c'est un sous-genre de l'urban fantasy, soit un récit qui se déroule dans notre univers mais avec un aspect plutôt fantastique. Et la spécialité du Beatlet c'est qu'en fait il y a le côté beat soit mordre donc vampire loup-garou. On va être sur un mariage arrangé entre la fille du conseiller vampire et le chef de meute des loup-garou. Bon clairement elle, elle ne voulait absolument pas de ce destin, chose qu'on peut comprendre, les mariages arrangés ça pue du fiac. Et lui en plus ne va avoir aucune confiance en elle et à juste titre visiblement. Je vous passe les détails supplémentaires des intrigues et des différents complots qui vont être mis en place mais apparemment de ce que j'ai vu là les retours ils sont absolument incroyables. Et je me réjouis d'avance du coup de le découvrir. D'ailleurs pour être transparente avec vous c'est un service de presse. Il faut que je pense à dire à chaque fois d'où vient les romans parce que c'est important d'être honnête avec vous. Et je pète un câble dans ma tête en ce moment vis-à-vis de l'honnêteté quand je vois des personnes qui font des choses, qui font des collabs, qui vous parlent des livres, qui vous les vendent et qui vous disent pas que ce sont des collabs. C'est illégal de faire ça et je vous avoue que ça me pompe en le haricot. Donc même si ce ne sont que des SP je veux vraiment tout vous préciser. Je vous dis toujours pour les collabs mais les SP des fois j'y pense pas forcément donc on dit les choses, on est carré. Pareil dans l'unboxing que j'ai fait précédemment j'ai reçu en service de presse un titre qui a l'air dinguissime et la box c'était oh là là une pépite. Franchement il faut que vous découvriez ça dans le prochain book mail ou pour les plus impatients d'entre vous il y aura un réel sur Instagram qui sera dédié à l'unboxing. Pas forcément que de ce colis donc n'hésitez pas à checker. Il s'agit de Longue vie au mal de Sarah Louise Brennan aux éditions Corrigan. C'est le premier tome du temps de l'acier et regardez-moi cette jaquette. Je meurs pour la jaquette, le jaspage on en parle même pas entre du coup les roses et les serpents qui se mêlent entre eux. Vous avez peut-être vu le roman passé sous cette cover-ci qui correspond à celle de l'édition Brochet. Alors je vais être honnête avec vous, ce n'est pas du tout dans mes goûts, je n'apprécie pas cette jaquette-ci mais alors je suis littéralement amoureuse de celle-ci. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de lire des webtoons avec comme pitch le fait qu'un protagoniste va intégrer un jeu vidéo ou un roman et qu'il va devoir s'en sortir dans celui-ci, et bien on est exactement là-dedans. Puisqu'on y suit Rae qui se bat contre une terrible maladie et il va lui être proposé un marché plutôt que de mourir, elle pourra du coup intégrer son roman favori et évidemment elle va accepter, surtout qu'en plus elle a un énorme crash depuis toujours sur l'Empereur. Pas de chance quand même, on est sur un récit de fantasy où il y a beaucoup de complots, d'intrigues, de guerres donc ça va pas être une vie très facile. D'autant plus que la petite surprise du chef c'est qu'elle se réveille dans la peau de l'antagoniste, pas forcément prévu au programme. Donc autant vous dire que pour essayer de faire des bisous coeur paillé de l'icône avec l'Empereur qui est son ennemi juré, par conséquent c'est un peu délicat. Donc elle se dit ok je suis une méchante, je vais endosser ce rôle parfaitement et elle va rassembler tous les méchants pour faire genre un espèce de gros groupe d'antagonistes et boum on attaque du coup les dix héros de l'univers. C'est plutôt pas mal hein ? Ah franchement il me fait trop trop envie, j'espère le lire très 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 prochainement, je vais vraiment m'organiser dans mon planning de lecture avec mes collaborations, essayer de caler au maximum mes lectures perso, j'ai déjà un peu ciblé les lectures perso que je vais faire prochainement et genre lui voilà il est arrivé aujourd'hui et il passe en tête de liste, tranquillou. Un achat tout récent puisque je l'ai fait cette semaine, il s'agit de Dot 200 de ST Gibson aux éditions Sabran. C'est un tout petit récit, il fait 250 pages et j'ai quand même pris l'édition collector, voilà on se refait pas, je sais que j'ai un pétocasque. Don't judge me d'accord ? Mais c'est une édition qui est aussi très très belle quand même, bon je préfère quand le fer à chaud est doré personnellement mais c'est quand même très très beau. J'avoue qu'on est pas sur un lieu très très accueillant mais personnellement dans des récits, moi c'est ce qui me fait envie. Elle a un peu détraqué la Kimi alors je vous avoue. Et franchement le pitch il a l'air tellement original et pareil les retours ont été tellement positifs. Je suis en haleine par rapport à ce titre, j'en attends beaucoup je vous le cache pas. La narration est très particulière donc j'espère que ça va me convenir. Puisque nous suivons dans ce récit Constanta qui au porte de la mort va être sauvée par un homme qui est en réalité un vampire et qui va faire d'elle également un vampire. On va donc les voir traverser les siècles, goûter aux plus grands des listes de ce monde et en plus de ça c'est vraiment un amour fou entre eux. Au bout d'un moment les choses vont un petit peu s'étioler et le doute va s'immiscer vis-à-vis des sentiments de Constanta par rapport à cet homme. Est-elle vraiment maîtresse de son destin et elle fera tout pour retrouver sa liberté ? Quand je vous dis que la narration est très particulière c'est qu'en fait on est sur un récit où elle se confie à nous via un espèce de journal. Il nous est dit comme phrase d'accroche Ceci est la dernière lettre d'amour que je vous écris même si certains y verront plutôt une confession. Et j'ai hâte de découvrir ça apparemment il y aura des trucs qui sont assez trash parce que la liste des trigger warning, regardez-moi ça, juste voilà. Ceux qui veulent voir, mettez pause, vous avez vu comme elle est conséquente et honnêtement quand on voit ce qu'il y a dedans on est là genre en mode ok ça va être franchement très très guest à faire. Mais j'espère pouvoir le découvrir rapidement et vous en faire un petit retour. J'avais une idée de concept pour la semaine prochaine mais je pense que ça va tomber à l'eau, ça me rend très triste. Mais je pense que ça va être compliqué de tout cas. Pareil dans mes achats tout récents, comment ne pouvais-je pas placer un oralic ? C'était pas possible autrement. Il s'agit des filles de Witch Hazel House qu'elle a co-écrit avec Cécile Guillot aux éditions Nemos. On est sur un récit vraiment ambiance, plutôt spooky, creepy. Et cet établissement qui accueille donc une nouvelle élève dans le cursus de littérature au sein directement du coup de Witch Hazel House. Tout se passe bien pour elle, elle est vraiment épanouie et c'était pas gagné d'avance parce qu'elle souffre de toques et depuis toujours du coup c'est très délicat pour elle de nouer des relations amicales. Et à un moment donné il y a une amie qui a la merveilleuse idée de faire ça et croyez-moi ce genre de truc n'est jamais à faire. Tous les films d'horreur, tous les trucs qui se passent très très mal dans ce genre de récit c'est toujours en lien avec ça, c'est une séance de spiritisme. C'est vraiment une idée qui craint quoi. Je reconnais que c'était une bonne attention de base parce qu'ils voulaient rentrer en contact avec l'espèce de présence bienveillante qu'il y a dans la demeure sauf que c'est pas ce qui va se passer. Tout simplement parce qu'il va y avoir de plus en plus de phénomènes étranges, violents et elles vont comprendre qu'elles ont réveillé autre chose que l'espèce d'esprit bienveillant qui se baladait là dans la demeure. Non 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 il y a un truc qui craint et qui en veut à leur vie. Malheureusement les maisons ont un passé et elles vont donc s'y confronter. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il a l'air trop trop bien. En plus il est pas très gros non plus vraiment. J'ai choisi pas mal de livres qui sont pas trop gros mis à part. Je vous ai présenté pas très longtemps on aurait dit un parpaing qui était parfait du coup pour foutre un coup de pelle à ceux qui veulent encore des bonbons Halloween alors qu'on en a plus. C'est une blague je ne taperai aucun enfant Halloween vous en faites pas. Mais rien que la cover je vous en parle ou pas je l'ai trouvé absolument magnifique. Pareil regardez-moi le jaspage oh la la c'est de toute beauté. Je suis trop happy à l'idée de découvrir tout prochainement. Et comme j'aime vraiment ce genre de vibe et surtout à l'automne je suis sûre que je vais accrocher avec Starlinghouse de Alex E. Arrow au sein du rayon imaginaire de Hachette et Rose. On est sur une réécriture gothique de La Belle et la Bête. Donc on cumule deux choses que j'aime énormément en littérature. Les réécritures de contes et le côté très glauque, très gothique, l'ambiance lourde et pesante. C'est fait pour moi je pense que c'est fait pour moi. J'arrête pas de le dire mais je veux vraiment organiser une lecture commune sur ce titre. Parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire dessus. Il faut que je m'occupe de ça pour le salon de Discord. Mais je pense qu'on va pouvoir passer un très bon moment de lecture. Bon quoi que un peu flippant. Faut peut-être pas lire tout seul à minuit à la baraque et quand on a des espèces de volets qui claquent ou autre. En plus de ça la mise en page fait que c'est écrit tout petit avec des énormes du coup marges. Donc bref c'est vrai qu'elle va nous demander un peu de temps cette lecture. Je vais clôturer cette vidéo assez rapidement parce que vous devez l'entendre en bout de fond. Ma fille pleure, son papa est avec elle mais elle veut sa maman au réveil. Le dernier roman je ne l'ai pas encore reçu mais ça ne serait tardé puisque l'autrice me l'envoie en service de presse. C'est le nouveau Marine Canada intitulé Rune. Si j'ai pas de bêtises ce coup-ci elle est plutôt inspirée par le côté viking. Mais je vous avoue que peu importe ce qu'écrit l'autrice je le lirai. Ça m'intéresse tellement depuis mon coup de coeur sur son roman Maudit. J'ai tellement envie de lire tous ses récits. J'en ai d'autres dans ma pile à lire mais du coup celui-ci passera devant ceci. Et j'espère accrocher tout autant que Maudit. Mais très honnêtement de vous à moi je m'inquiète pas trop pour cela. J'ai un très très bon pressentiment. Sinon évidemment il ne serait pas présent dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Je vous invite à prendre soin de vous et à passer de merveilleux moments de lecture. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501